Ce matin, Numa et Meissa suivent un cours d'allemand en visio depuis l'école d'Anenberger. Élèves de Souffel, ils profitent du pôle d'accueil d'urgence, comme d'autres camarades venus de villages avoisinants. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir besoin comme matériel ? Tu vas être à scène perpendiculaire, une règle. Leur professeur d'un jour s'est porté volontaire. Elle enseigne à Oberhausbergen. J'étais disponible, moi j'ai pas d'enfants à charge, donc je me suis dit pourquoi pas me proposer pour garder du coup les enfants des soignants. Et ça permet aussi du coup d'aider les élèves qui ne peuvent pas travailler tout seul chez eux. Jeudi matin, ils sont une dizaine d'enfants de personnel, indispensables à la gestion de crise sanitaire. Bonjour Kerem, bonjour Léa, il y a qui d'autre qui est là ? Bonjour Nathanael. Dans une autre salle, une enseignante propose un cours en visio. Au collège de Souffel-Weier-Seim, tout est mis en oeuvre pour garder le contact avec les 444 élèves de l'établissement. Ah, alors, nous habitions à Lumion-Passion. Oui, on est d'accord. Ça nous permet vraiment de voir s'ils s'en sortent avec le travail qu'on leur a proposé de faire à la maison. Et après, pour eux, c'est très chouette de retrouver la maîtresse et d'avoir une situation un petit peu normale de classe, finalement, pendant quelques minutes. Souffel-Pôle d'Accueil, comme trois autres sites de la circonscription, votent aussi pour les maternelles. Au Tilleul, Direction, Professeur et Atsem se sont organisés pour assurer la mission. On accueille les enfants de Vendenheim, Mundelsheim, Souffel-Weier-Seim. La jauge est de 10 maximum par classe. Et dès qu'on dépasse 10, on fait un deuxième groupe. À Souffel-Weier-Seim, la mairie a mis gracieusement à disposition son périscolaire pour la pause méridienne et la fin de journée pour la semaine. La commune a aussi décidé d'assurer un dispositif durant les vacances scolaires avancées. Durant cette période, le périscolaire restera ouvert uniquement pour les familles qui relèvent de la liste prioritaire. Et nous avons voulu faire une tarification adaptée pour ces familles. C'est important pour nous de les soutenir. Le tarif comprend également le déjeuner au périscolaire. Le personnel de la FEDEMJC assurera l'encadrement. Le retour à la normale est pour l'instant programmé au 26 avril pour les maternelles et le cours élémentaire.